Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un tirage un peu spécial puisque je vous propose de faire votre choix soit entre la Merkaba, choix numéro 1, soit le choix numéro 2, la fleur de vie, ou choix numéro 3, la Labradorite. Vous pouvez mettre sur pause, ce qui est important c'est de vous concentrer, de faire un choix en conscience et d'aller vers l'un de ces 3 choix, 1, 2 ou 3. Alors, si vous avez choisi la Merkaba, on va voir ce que vous avez comme carte et comme conseil qui vous correspond. Nous avons la négativité, la croyance. Et dans le tarot, nous avons l'Empereur. Alors, l'Empereur, déjà, lui, nous dit, pour le Conseil Général, là, vous avez la possibilité donc de transformer, il y a l'équilibre qui se fait, vous avez la possibilité de transformer les choses dans la matière. Vous avez les clés en main, finalement, pour faire évoluer les choses et que ça se transforme. Il y a vraiment une concrétisation. La négativité, donc là, on voit une jeune fille qui a l'air absolument désespérée et qui se laisse finalement dépasser par des pensées peut-être négatives. On revient aussi également là avec la croyance, et les champignons à côté qui lui disent, non, tu peux absolument changer tes pensées et faire en sorte qu'elles deviennent du positif. On a donc, avec aussi la croyance, donc la fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes, basée sur nos dons et nos talents, ainsi qu'un lien puissant à la source. Vous êtes en mesure, finalement, de faire évoluer les choses si vous le décidez de le transformer dans la matière. Voilà. On peut passer par des étapes négatives, on peut vivre quelque chose de difficile, comme un deuil, comme la perte de quelque chose, mais on a en tout cas la capacité là, si on se fie du coup à certaines croyances, on a en nous-mêmes des dons, des talents, et on peut faire évoluer les choses. Voilà. C'est par rapport à ce premier tas, si vous l'avez choisi. Le choix numéro 2, la fleur de vie. Nous avons la répétition mentale, le chakra du plexus solaire, donc fleur de vie, plexus solaire, c'est amusant, donc une fleur de vie qui est une fréquence très puissante de guérison, et puis le pape. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là ? Là, donc le pape déjà, le conseil du tarot, le pape lui, il a le savoir. Il est en mesure de vous dire, d'analyser votre chemin de vie et vers où vous voulez aller. En tout cas, c'est un transmetteur de savoir. Il a le pouvoir sacré, en quelque sorte, le pape. Et il a la possibilité de vous faire avancer et vous avez ces connaissances-là. Voilà. C'est vraiment le savoir qui ressort du pape. Et là, vous pouvez être comme enraciné, bloqué dans certains schémas qui se répètent, certaines répétitions liées à votre mental, et en vous servant de vos savoirs et connaissances, c'est possible de s'en sortir, c'est possible de voir les choses autrement. Voilà. On a là ensuite une carte du plexus solaire qui nous dit qu'elle renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout. Donc là, vous avez la possibilité de changer, peut-être, des habitudes. Donc là, on peut le faire avec votre savoir, c'est-à-dire changer une habitude par une autre habitude. On dit qu'il faut environ 21 jours pour changer une habitude, mais là, du coup, il est possible, là, ce qu'on vous conseille, c'est de le faire en conscience et avec la connaissance, le savoir que vous avez, de sortir de ces schémas répétitifs pour vous servir de dons et que vous avez déjà. On parle bien, vous voyez, de la connaissance de notre personne, de qui on est. Et vous avez la force en vous pour améliorer, finalement, cette façon d'être embrumé. Vous êtes comme pris dans cette toile d'araignée, comme bloqué à certains moments. En tout cas, vous avez la force en vous. Vous avez ces dons. Vous avez cette capacité et vous avez ces connaissances et ce savoir. Voilà pour le choix numéro 2. Le choix numéro 3, si vous avez choisi la labradorite, nous avons la progression, donc progresser, la prospérité et le jugement avec le tarot. Le tarot, le jugement, c'est un peu comme le jugement dernier, comme le karma, en fait. C'est lié au karma, à la résultante de votre vie, de vos actions. Donc, progresser, là, on vous dit, enfin, ça vient, je pense, en lien. Peut-être, là, vous êtes sur un point d'analyse entre ce que vous vivez, ce que vous avez changé dans votre vie et votre karma. Voilà, là, c'est vraiment un lien avec... Faut faire une analyse, finalement, de votre vie et de... Vous pouvez, donc, en tirer les bénéfices de ce que vous avez déjà changé et ce que vous avez déjà fait évoluer et peut-être même vous avez déjà fait une évolution au niveau de vos liens karmiques et de vos mémoires anciennes et antérieures et, donc, là, vous allez en tirer toute la richesse. Donc, la fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Vous voyez, c'est en lien. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers avec cette merveilleuse carte. Ce sont des cartes d'activation. Donc, là, on vous dit vous pouvez profiter déjà. Effectivement, vous avez progressé, vous avancez. On vous invite à continuer au niveau de votre chemin, au niveau de votre karma. Vous avez avancé. On vous invite finalement à bien à souffler un peu et à profiter et voir vraiment célébrer en fait tous les bénéfices que vous avez déjà pu faire sur votre route. Et on vous dit, voilà, on progresse petit à petit, on regarde déjà tout ce qui s'est mis en place et ça vous permet finalement et bien d'avancer encore. Mais là, vraiment, soyez fiers vraiment de tout ce que vous avez déjà pu faire. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce tirage qui est général vous a parlé. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir d'autres vidéos. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Au revoir.